Alors, nous allons aborder maintenant la troisième tranche du programme de ce colloque. C'est une table ronde, c'est un format un peu différent des deux premières séances. Le sujet qui a été donné aux conférenciers qui composent cette table ronde, c'est de développer un peu leur propre bilan de l'action économique de René Lévesque à partir de ce qu'ils ont entendu, de leur expérience, de leurs écrits, et aussi de dégager un éclairage sur les enjeux actuels qui renvoient au thème traité durant la journée. Alors, dans un premier temps, on va voir pour chaque conférencier et la conférencière, je vous l'ai dit ce matin, nous avions une femme parmi notre liste d'invités. Alors, on la félicite d'avoir perduré et persisté. Alors, le premier intervenant sera Pierre Fortin. Pierre Fortin est professeur émérite de sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal, membre de la Société royale du Canada. Ses publications ont principalement porté sur les fluctuations économiques, la croissance, l'emploi et la politique économique et sociale. Il a été lauréat du prix commémoratif Douglas Purvis, attribué annuellement à l'auteur du meilleur livre ou article publié dans le domaine de la politique économique au Canada. Il a été désigné comme l'économiste québécois le plus éminent par vote des membres de l'Association des économistes québécois. Et dans une autre vie, ou peut-être en même temps qu'il était professeur, je ne sais pas, il a été le conseiller économique du premier ministre du Québec, René Lévesque, en 84-85. En 2011, il a été nommé membre de l'Académie des Grands Montréalais, secteur scientifique. Alors, je passe la parole à Pierre Fortin. Bon. Merci beaucoup. Elle a oublié de dire que c'est elle qui est ma boss à la Société royale du Canada. Je n'ai jamais boss, moi. Bon. Alors, je ne peux pas avoir la prétention de proposer un bilan exhaustif de l'action économique de M. Lévesque. Cependant, ce que je peux faire, c'est dégager les lignes de force de son approche dans trois dossiers précis où j'ai eu l'incroyable chance d'interagir avec lui. Alors, les trois dossiers, c'est le libre-échange, le salaire minimum et la politique salariale du gouvernement. Ces trois dossiers soulèvent des enjeux qui sont encore très actuels. Premièrement, le libre-échange. Contrairement à M. Bourassa, M. Lévesque n'a pas hésité un instant à appuyer le projet de libre-échange avec les États-Unis que M. Mulroney avait proposé pendant la campagne électorale de 1984 au niveau fédéral. L'appui de Lévesque à Mulroney avait évidemment un fondement stratégique, celui de susciter une réparation au moins partielle du recul constitutionnel subi par le Québec en 1981. Mais ce qui m'a surtout frappé dans mes échanges avec Lévesque, c'est qu'il a fait preuve dans ce dossier du libre-échange d'une intuition économique hors du commun. Il y eut des discussions serrées au cabinet sur le libre-échange en 1984, mais le PM ne mit pas grand temps à conclure que l'économie, c'est comme le sport, si tu ne compétitionnes pas contre les meilleurs au monde, tu ne gagneras jamais de médailles. Donc, le libre-échange, c'est ce qu'il faut pour le Québec. Et je ferme les guillemets. Il fait plaisir de penser que les médailles d'or gagnées par Gaétan Boucher et Sylvie Bernier aux Jeux olympiques d'hiver et d'été de 1984 ont ainsi contribué de cette manière à solidifier l'appui du Québec au libre-échange nord-américain. D'ailleurs, Sylvie elle-même en est consciente. L'entente Reagan-Melroney en 1988 a finalement été concrétisée à la suite du vote sans équivoque des Québécois en faveur des conservateurs lors de l'élection fédérale, justement, de 1988. L'accord s'est ensuite révélé une incroyable machine à faire progresser l'emploi et le revenu pendant la décennie suivante. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que l'évêque appuierait semblablement les ententes de libre-échange récemment conclues avec l'Union européenne et la Corée du Sud. Par une coïncidence presque divine, ces deux régions du monde, l'Europe et la Corée du Sud, se trouvent justement à être celles où il a fait ses premières armes comme journaliste international. Le salaire minimum, deuxièmement. Cette réglementation vise à améliorer la participation des petits salariés à la richesse collective. Un salaire minimum plus élevé augmente évidemment le revenu de ceux qui détiennent effectivement un emploi. Mais il y a un envers de la médaille, c'est que toute hausse du salaire minimum fait aussi augmenter le coût d'embauche. Cela peut amener les PME à offrir moins d'emplois et moins d'heures de travail au salaire minimum et, par conséquent, à répandre le chômage, notamment parmi les jeunes. Il faut donc, en toute logique, établir un compromis entre un niveau de salaire minimum qui serait trop bas et un niveau qui serait trop élevé. Au milieu des années 1970, un bon travailliste britannique qu'il était, M. Bourassa, qui avait pris sa carte du parti travailliste quand il s'est étudié en Angleterre, a propulsé le salaire minimum à 55 % du salaire moyen. Une fois au pouvoir, cependant, l'Évêque s'est vivement inquiété du lien possible entre le salaire minimum élevé et le chômage des jeunes, qui était en ascension à l'époque. Le PME a alors décrété un gel de cinq ans qui a fait diminuer le salaire minimum à 37 % du salaire moyen en 1986. Donc, on est passé de 55 % en 1976 à 37 % en 1986. Tel que prévu, l'écart de chômage entre les jeunes et les adultes a rapidement fondu. Plus tard, au milieu des années 1990, des chercheurs canadiens et américains ont démontré qu'en bas de 40 % du salaire moyen, le salaire minimum n'avait pratiquement aucun effet sur l'emploi. À la lumière de ces résultats, j'ai proposé, en 1998, que la politique québécoise établisse notre salaire minimum à 46 % du salaire moyen, soit exactement à mi-chemin entre le 55 % excessif de 1977 et le 37 % trop bas, insuffisant, de 1986. M. Bouchard n'a pas hésité une seconde à acheter cette suggestion, de sorte que, depuis 15 ans, le salaire minimum québécois a toujours oscillé autour de 46 % du salaire moyen. Les libéraux ou péquistes ont suivi cette norme. À ce niveau, il apporte un soutien aux revenus des travailleurs du bas de l'échelle, tout en évitant de répandre le chômage parmi les jeunes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est l'intuition de l'évêque qui, au départ, a déclenché la recherche active de ce compromis-là. Troisièmement, la politique salariale du secteur public. Jusqu'au tournant des années 1980, dans son action comme dans son discours, l'évêque avait toujours manifesté un préjugé favorable aux travailleurs et aux représentants syndicaux. En 1982, toutefois, l'attitude des centrales syndicales l'a mis dans une colère noire. L'économie connaissait sa pire récession depuis la Grande Dépression des années 1930 et les finances publiques étaient en crise. Ce n'est pas pour rien pour dire, même Jacques Parizeau considérait qu'il était en crise. Pire encore, aux yeux de l'évêque, le chômage atteignait 20 % dans le secteur privé. Pour les jeunes en particulier, dans le secteur privé, c'était 30 % de chômage. Pour lui, l'évêque, le contraste entre le public et le privé était insoutenable. C'était indécent. Or, faisant fi des conséquences de leur action pour l'économie et les finances publiques et de toute préoccupation pour le bien commun, les centrales ont refusé net de renoncer à la hausse de 10 % des salaires publics prévus dans les conventions collectives pour juillet 1982. Pour l'évêque, c'était le bout du bout, d'où sa décision de récupérer de force cette augmentation salariale de 10 % dans les trois premiers mois de 1983, à la fin de la convention collective, la fameuse piscine, et d'imposer ensuite un gel pour le reste de l'année au niveau antérieur de juin 1982. À l'issue de cette confrontation, le régime de négociation et la gestion des services essentiels ont été revus par l'évêque puis par Bourassa. Cet épisode peu reluisant des relations de travail dans le secteur public soulève une question d'ordre encore plus générale. La politique salariale du secteur public a des effets macroéconomiques de locomotive, c'est-à-dire des effets d'entraînement majeurs sur les salaires dans toute l'économie. Des salaires excessifs nuisent à l'emploi et à la croissance. Faute d'être attentif à ces conséquences macroéconomiques, Le Québec a connu, de 1975 à 1990, une augmentation persistante de deux points de pourcentage de son taux de chômage par rapport aux autres provinces. J'ai déjà estimé que la perte cumulative de revenus qui s'en est suivie pour l'économie québécoise a été de l'ordre de 100 milliards de dollars. La rocambolesque histoire des négociations du secteur public à cette époque conserve naturellement une grande pertinence aujourd'hui, en ce moment précis où les partis se préparent à entamer les négociations en vue du renouvellement des conventions collectives qui vont venir à échéance le 31 mars 2015. Contrairement à 1982, il n'y a pas de menace grave comme une nouvelle récession majeure qui pèse présentement sur l'économie et les finances publiques. Un gel salarial dans le secteur public serait donc tout à fait inapproprié. Mais il ne faut pas que les partis oublient l'enseignement appris à la dure avec l'Évêque en 1982, à savoir que les demandes et les offres salariales auront des conséquences macroéconomiques importantes, des conséquences pour l'ensemble de l'économie et pas seulement pour le secteur public. Qu'on n'aille pas prétendre que l'appui de l'Évêque au libre-échange, le gel temporaire qu'il a imposé au salaire minimum et le blocage des salaires du secteur public qu'il a décrété en 1983, prouvent qu'il est un homme de droite. Il fut tout simplement un homme responsable, un homme de bon sens. Alors, je vous présente Mme Rita Dionne-Marsolet, qui sera la deuxième intervenante. Elle est économiste, comme on l'a dit précédemment. Elle a représenté la circonscription de Rosemois à l'Assemblée nationale du Québec de 1994 à 2008. Durant cette période, elle a assumé plusieurs portefeuilles ministériels, dont ceux du tourisme, du revenu, de l'énergie et de l'industrie et du commerce. Ne s'étant pas représentée en politique en 2008, elle siège aujourd'hui au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et des placements du Québec, ainsi qu'à celui de la société privée Optimum et Assurance Incorporée. Avant d'entrer en politique, Mme Dionne-Marsolet a mené une carrière de 25 ans dans les milieux d'affaires montréalais, canadiens et internationaux, et elle a débuté sa carrière de 1970 à 1979 à Hydro-Québec. Par la suite, elle a occupé beaucoup de postes. Vous pourrez voir les notes biographiques dans le document qu'on vous a déposé. Alors, je donne la parole à Mme Dionne-Marsolet. Merci, Céline. Alors, j'ai intitulé mes propos « Accroître ou dilapider le patrimoine de René Lévesque dans cette perspective de mise en valeur des ressources naturelles ». En apparence, les priorités qui prévalaient au XXe siècle en matière de développement des ressources naturelles du Québec ont peu changé pour la société québécoise. Dans les faits, les changements découlants de l'industrialisation du Québec ont fait prendre conscience des conséquences de cette mise en valeur sur le potentiel d'avenir de notre société, à commencer par l'environnement. Tout cela à un moment où les dirigeants de nos entreprises sont devenus pratiquement apatrides. Comme les Québécois contribuent à l'activité économique et sociale à travers le monde par leur travail au sein d'entreprises multinationales, les dirigeants des entreprises établies au Québec viennent également de toutes les régions du monde. Ils apportent avec eux des cultures différentes, des valeurs différentes et des approches différentes face aux enjeux du développement industriel. Leur ambition est centrée sur celle de leur entreprise. Elle peut différer de l'ambition qu'il faut avoir pour une société comme celle du Québec, même si ces deux ambitions peuvent se rejoindre dans des zones d'intérêt communes. Le dénominateur commun dans la mise en valeur des ressources naturelles pour le Québec, comme pour un développeur potentiel, demeure la rentabilité de cette mise en valeur. Cette rentabilité est restreinte au profit pour le développeur. Pour le Québec, cette rentabilité doit compter plus de composantes que les ratios financiers. C'est pour cela que les gouvernements doivent être encore vigilants, audacieux et persévérants. Et surtout, ils doivent être clairs quant à leurs priorités et bien informés sur les outils à leur disposition. Si les priorités n'ont pas changé tant que cela, les défis sont plus grands. L'environnement international du Québec a, lui, changé radicalement. La mondialisation économique a élargi le nombre de joueurs intéressés par les ressources naturelles du Québec. La financiarisation de l'économie ajoute au nombre d'intervenants intéressés par un profit rapide sur cette mise en valeur, et ce, même au détriment de la société québécoise. La poursuite du profit écarte trop souvent les considérations sociales, culturelles et environnementales. En parallèle, l'avancement de la société québécoise suscite depuis bon nombre d'années un accroissement de l'intérêt des Québécois pour la manière dont ces ressources peuvent être mises en valeur. Le développement historique des ressources naturelles ciblait essentiellement l'exploitation et la mise en marché de ces ressources, avec en prime le développement régional du Québec par la création d'emplois, avec son corollaire, l'occupation du territoire. Les priorités devant guider les décisions en matière de ressources naturelles doivent inclure aujourd'hui une notion de pérennité possible de leur mise en valeur, avec une appropriation des profits qui en découlent par la société québécoise, devant aller au-delà d'un emploi rémunérateur et du développement régional. Le Québec fait maintenant partie des pays développés, et le comportement de nos dirigeants doit refléter cette situation. Même s'il existe des pays plus ou moins développés qui sont prêts à brader leurs ressources naturelles dans une perspective de court terme, cela ne doit pas être le cas pour une société développée comme celle du Québec. L'expérience de René Lévesque doit nous aider à relever le défi du développement de nos ressources naturelles. Il est prouvé que l'avancement d'une société se mesure à sa qualité de vie. Il est aussi démontré que la qualité de vie d'une société s'améliore au fur et à mesure qu'elle réduit l'écart de richesse entre les membres de cette société. Ainsi, pour une société industrialisée, il n'est pas suffisant pour un gouvernement de miser sur l'enrichissement de certains membres de son élite, quelle qu'elle soit. Il faut assurer des retombées pour toute la société et que ces retombées aient un caractère de pérennité, autant que faire se peut, par une amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens et une réduction des écarts de richesse au sein de cette société. Nous savons aujourd'hui que les progrès technologiques peuvent bouleverser les façons de faire avec des conséquences imprévues sur les coûts et le potentiel de développement des ressources. Nous savons aussi que la demande pour les ressources naturelles ne peut qu'augmenter, car ce sont des ressources limitées et épuisables. Mais l'accès à ces ressources est encore une composante méconnue. Pensons simplement à la mine de Malartic à Osisko, qui aurait pensé que cette mine ressusciterait en quelque sorte après de nombreuses années de dormance et d'oubli des résidus que la terre contenait et qu'elle deviendrait l'une des plus importantes mines d'or du Québec. Ainsi, les priorités du Québec évoluent, elles aussi, au rythme des connaissances, de la technologie et de la demande pour ces ressources naturelles. Les priorités doivent tenir compte de l'avenir et du potentiel pour les Québécois. Le Québec se glorifie d'avoir des sociétés comme Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sociétés ont été mises sur pied dans un contexte de menace de survie culturelle. Elles ont fait leur preuve et elles occupent pleinement leur champ d'action, où elles sont devenues des chefs de file. Il ne s'agit pas d'alourdir davantage leurs responsabilités, mais plutôt d'ouvrir de nouvelles avenues avec de nouveaux joueurs. Ces sociétés ont fait la preuve que le Québec pouvait rivaliser avec les plus performantes des sociétés industrialisées. La survie culturelle de la société québécoise n'est plus le seul enjeu de l'avenir du Québec moderne. Historiquement, l'ambition collective a reposé sur la disponibilité de capital et la maîtrise d'une ressource naturelle, à savoir l'hydroélectricité. Elle a été réussie sous la gouverne de l'IDER, pressentant les impacts d'un début de mondialisation sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. La société québécoise apparaît toujours en porte-à-faux dans l'ensemble socio-économique nord-américain par sa culture et sa langue, comme les pays scandinaves le sont en territoire européen. Si nous voulons un avenir collectif en tant que société différente, pour ne pas dire distincte, mais surtout fondatrice d'une partie de l'Amérique, il nous faut continuer d'agir différemment. Il faut retrouver une ambition collective à la mesure de notre avenir. L'environnement international n'est pas une restriction. Il faut qu'il devienne une motivation. On a parfois l'impression que l'ambition collective s'est érodée au Québec au profit de la poursuite de la richesse individuelle. Sans nier l'importance de la richesse individuelle dans la motivation en vue de la réussite, une société comme celle du Québec a besoin de plus d'ambition collective. Faut-il rappeler que bon nombre de pays dotés de ressources naturelles importantes et en forte demande se sont créés des fonds souverains ou d'autres entités pour diversifier leurs sources de revenus futurs et élargir leur patrimoine actuel. Ces initiatives ont leur importance. Sans les copier, il faut s'en inspirer. Ce n'est pas être dogmatique que de revenir à une ambition collective. Au contraire, cela me semble très pragmatique dans le sens du pragmatisme de René Lévesque. Le Québec doit reprendre la route d'un nationalisme économique pragmatique. Cela conduira probablement, inévitablement, au déséquilibre entre les revenus et les dépenses du Québec. On fera peut-être alors le constat de la nuisance du gouvernement fédéral dans ce fragile équilibre financier à atteindre. Mais ce n'est pas en évitant cette question cruciale ou en retardant cette évaluation que le Québec peut sérieusement songer à son propre avenir. Nous ne devons pas nous contenter de chercher à financer nos programmes sociaux avec les mesures d'aujourd'hui à l'intérieur de budgets qui deviennent désuets dès leur publication. Les partenariats du public avec le privé n'y changeront rien. Ce sont des solutions passagères qui démontreront probablement leur inutilité et possiblement leur gaspillage dans 10 ans au mieux ou dans 25 ans au pire. Dans le contexte du 21e siècle, le Québec semble obnubilé par les équilibres budgétaires et les remboursements de sa dette. Sans négliger l'importance de ces deux considérations, il me semble qu'il faille voir un petit peu plus loin. J'entends déjà les réactions à ses propos, mais je persiste et je signe. La mise en valeur des ressources naturelles du Québec doit être repensée et recentrée sur les objectifs de développement de l'un des principaux peuples fondateurs de l'Amérique. Cela doit se faire dans le même esprit que celui de René Lévesque. Il doit viser à accroître le patrimoine laissé par René Lévesque au profit de toute la société québécoise. L'inaction conduira tout simplement à dilapider ce patrimoine au détriment d'un avenir pour la société québécoise. Alors, maintenant, notre troisième intervenant est Pierre Paquette. Alors, Pierre Paquette est professeur d'économie au Collège Maisonneuve, là même où il a commencé actuellement. Il a commencé sa carrière de 78 à 85 avant d'être président du Conseil central de Montréal de 85 à 89. Il a été le premier vice-président du Bloc québécois en 1999. Vous vous rappelez peut-être de lui comme animateur de droits de parole à Télé-Québec en 98. Il fut pendant huit ans secrétaire général de la CSN de 90 à 98. Leader parlementaire du Bloc québécois, il fut élu député de Joliette de 2000 à 2011. Et il a plusieurs engagements que je ne nommerai pas, dont un dernier dans lequel il a eu beaucoup de courage et il vit un après. Et il est toujours professeur, je pense, d'économie au Cégep Maisonneuve. Alors, Pierre, à toi. Merci, merci beaucoup de l'invitation. Alors, pour la petite histoire, lundi matin prochain, je recommence les cours au Cégep pour trois semaines. Alors, je donne deux cours et un examen. Ce n'est quand même pas la croix et la bannière. Alors, en 91, quatre ans après sa mort, l'UQAM organisait son cinquième colloque dédié aux leaders politiques du Québec contemporain et c'était René Lévesque qui était le sujet de ce colloque. Ce premier bilan de la carrière de René Lévesque avait en toile de fond l'échec de l'accord du Lac-Mige, mais n'aborda pas directement la dimension économique de sa contribution, à l'exception d'un texte de Bernard Landry. On peut pourtant, en lisant l'ensemble des présentations des actes du colloque, alors j'ai ici les actes du colloque en question, c'était René Lévesque, l'homme, la nation, la démocratie, et les textes avaient été colligés par Yves Bélanger qui est professeur à l'UQAM et Michel Lévesque qui est à ce moment-là étudiant au doctorat. On peut donc, à la lecture de ces présentations, faire un premier portrait de l'évaluation qui était faite par les participants du colloque à l'époque. Et je vais tenter, à chaud, de faire peut-être des liens avec ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors, sans surprise, évidemment, la première grande réalisation économique de René Lévesque identifiée par plusieurs conférenciers est évidemment la nationalisation de l'électricité. On souligne que pour lui, le bien fondé de ce projet n'était pas idéologique mais économique. C'est parce que Michel Bélanger et André Marier l'avaient convaincu de la rentabilité économique de la nationalisation de l'électricité que René Lévesque a fait sienne cette idée. Ça m'amène deux questions. On peut se questionner sur cette emphase à minimiser la dimension politique de la nationalisation dans l'ensemble des présentations qui ont été faites lors de ce colloque de 91. Peut-être un effet à retardement, c'est une hypothèse, de la traversée du désert que le Parti québécois et la faiblesse de l'appui à la souveraineté dans la deuxième partie des années 80. Alors, j'aime à rappeler, parce que là, actuellement, il y en a qui font déjà un post-mortem à la fois du Parti québécois et de l'idée de l'indépendance du Québec, que de 86 à 89, 90, on ne sondait même plus l'appui à la souveraineté tellement c'était en dehors, théoriquement, des écrans radar. La deuxième chose que ça m'amène à poser comme question, c'est est-ce que c'est la même approche, d'abord économique et financière, qui a guidé le gouvernement Lévesque dans sa volonté de nationaliser l'amiante en créant la Société nationale de l'amiante dès 1977? Ou est-ce que c'est les grèves de 1975 et de 1949 qui l'avaient convaincu de la portée symbolique de cette démarche? Il est vrai qu'à cette époque-là, l'amiante, qu'on qualifiait d'or blanc, semblait une ressource prometteuse, ce qui n'est plus tout à fait le cas, je pense qu'on en conviendra, mais le sujet n'a pas été du tout discuté lors du colloque de 91, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé non plus à ce colloque-ci. Et donc, ce sont des questions qui me semblent qui mériteraient des réponses. Par contre, les intervenants remarquent que René Lévesque avait vu les conséquences possibles de cette nationalisation au plan économique, en particulier pour l'expertive en génie et en génie civil et en gestion. Et je pense que là-dessus, tout le monde conviendra qu'il l'avait vu juste. Et donc, plusieurs aussi rappellent, comme aujourd'hui, qu'il s'agissait de la deuxième nationalisation de l'électricité. La première, comme on l'a dit ce matin, avait été l'œuvre d'Adélar Godbout. Les archives du ministère comportaient déjà un certain nombre d'études sur la question quand René Lévesque est devenu ministre. Alors, comme l'écrivait Bernard Landry dans son texte, Lévesque reprenait en vérité un vieux combat. Et donc, on tend un peu, je ne sais pas que c'est le cas de M. Landry, mais dans l'ensemble à vouloir minimiser l'impact, encore une fois, politique de cette deuxième nationalisation en disant, dans le fond, c'était la suite logique du combat mené, entre autres, par René Chaloux et le docteur Philippe Hamel et d'autres, comme l'a mentionné Stéphane Savard ce matin. Par contre, on reconnaît la contribution originale de René Lévesque aux nouvelles orientations du Nouvel Hydro-Québec. Et là-dessus, on insiste beaucoup. Son travail dans la mise en place du ministère des Richesses naturelles est souligné à plusieurs reprises. De même, la refonte de la loi des mines, la création de la Société québécoise d'exploitation minière, ainsi que l'imposition de la Formule Rennes dans cette loi. Ils sont identifiés comme des contributions importantes de René Lévesque. Par contre, sur la forêt, je n'ai vu qu'une mention, et je pense que c'est Bernard Landry qui en parle dans son livre, à propos de, pas dans son texte, à propos d'une anecdote, un bureau dont la vitre aurait été fracturée par le point de Lévesque lorsqu'il avait rencontré une compagnie forestière qui avait menacé le gouvernement du Québec de lui empêcher d'utiliser ses rivières pour transporter le bois du futur export. Alors, donc, c'est la seule mention qui en est faite. Donc, la contribution de Robert Laplante me semble très originale aujourd'hui. À ce cas-là, on se rappelle aussi son rôle déterminant dans l'établissement de la Régie des rentes. Même s'il n'a pas été impliqué directement, on s'est souligné à plusieurs reprises et dans la création de la caisse de dépôt et de placement parce que tout le monde souligne que René Lévesque a eu une participation déterminante, prédominante dans la délégation du gouvernement du Québec lors de la conférence fédérale provinciale qui s'est tenue à Québec en avril 1964 et où le fédéral a été pris de court, peut-être pour la première fois en 50 ans, et que Pearson a reculé et a accepté les demandes de l'essage concernant l'opting out en particulier et un certain nombre d'autres mesures concernant les programmes à frais partagés. À ce cas-là, comme dans la conférence de Bernard Landry ce matin, on remarque que René Lévesque a toujours su s'entourer de bons économistes. Alors, il y avait évidemment Pierre Fortin qui en était un bon, mais lors de la formation de son cabinet, c'est le père Georges-Henri Lévesque, directeur de l'École des sciences sociales à l'Université Laval qui suggère l'embauche de Michel Bélanger dont la carrière est bien connue un ancien de l'Université Laval. Ce dernier s'adjoint l'aide d'un autre ancien de l'Université Laval, André Marier, et c'est lui qui conseille à son ministre de contacter Jacques Parizeau pour étudier l'ensemble du projet de nationalisation de l'électricité. Ce sont deux anciens de l'Université McGill. Alors, comme quoi, la confrérie des économistes se tient bien les coudes. Alors, toutes ces économistes ont été initiées aux idées de John Maynard Keynes, ce qui n'était pas la norme au Québec dans les années 50. Rappelons que François-Albert-Angers s'opposait aux idées de Keynes, jugées trop centralisatrices dans le cadre du fédéralisme canadien. Plus tard, bien, ce sera, avec le gouvernement Lévesque, les Bernard Landry, Jean Garon, Roderick Tremblay, Pierre Marois, Jacques Léonard, qui n'est pas économiste, il est comptable, mais quand même qui a occupé des ministères et toujours Jacques Parizeau, qui composèrent ce qui est maintenant la norme d'appeler l'équipe économique de René Lévesque. On doit à cette équipe la dernière politique industrielle du Québec digne de ce nom. Et ça, je pense, c'est important de souligner avec la publication en 1979 de Bâtir le Québec et en 1982 du virage technologique. Évidemment, c'était à ce moment-là le ministre d'État au développement économique qui était Bernard Landry, qui avait été le maître d'œuvre de cette politique industrielle et depuis, malheureusement, on a eu en octobre dernier le dépôt d'une politique industrielle qui aurait pu être prometteuse, mais on verra ce qui arrivera avec le nouveau gouvernement. Et le premier document Bâtir le Québec résume l'orientation de fonds du gouvernement Lévesque. Le secteur privé constitue le principal moteur de l'économie québécoise, mais l'État demeure un important levier de développement économique et selon le document qui réitère le document réitère l'adhésion du gouvernement Lévesque aussi aux principes de concertation dans le cadre de sa politique industrielle. Alors ça, je pense que c'est important. Alors, et ça découle de loin parce qu'avant même d'être ministre de la Famille et du Bien-être social en octobre 1965, René Lévesque, comme en témoigne ses mémoires, découvre la place centrale des dossiers de politique sociale pour que le Québec maîtrise son développement social, mais aussi son développement économique. Alors, cette vision intégrée de l'économique et du social a teinté toutes ses politiques de développement économique et social et culturel pour ce qui est du Québec. Et cette vision me semble un héritage qui différencie le Parti québécois des autres partis politiques, je dis provinciaux, là, pour pas, parce qu'il y a des partis fédéraux qui sont aussi québécois. Alors, le Parti libéral du Québec et l'action démocratique, pas l'action démocratique, là, vous voyez comment, la CAQ, mettent l'économique au-devant et le social à la traîne et, finalement, Québec solidaire fait exactement l'inverse, mais le social à l'avant et l'économique à la traîne. Et donc, cette intégration entre l'économique et le social me semble être une caractéristique du Parti québécois et un héritage de René Lévesque. Pour Lévesque, le dialogue entre acteurs socio-économiques et Gilles Taillon, tout à l'heure, voyons, Châtillon, je m'excuse, je connais bien un peu, me semble avoir été révélateur, peut-être un déclencheur de dynamisme aussi bien au plan social qu'au plan économique, d'où l'organisation des trois sommets socio-économiques, mais aussi de la multitude de sommets sectoriels et aussi régionaux. En 1991, la concertation est encore un enjeu de débat au sein de la société québécoise et au sein des organisations syndicales. Dans la présentation qui en a été faite un peu par mon ami Éric Pinault, c'est un petit peu comme ça allait de soi, mais je peux vous dire qu'on a eu des débats, particulièrement à la CSN, assez déchirants. Aujourd'hui, il s'agit d'un moyen qui est mieux institutionnalisé au plan sectoriel, particulièrement concernant le marché du travail, peut-être pas au niveau global comme Gérald Larose en parlait. À ce moment-là, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, on avait les groupuscules de gauche qui considéraient la concertation comme du tripartisme, donc la collaboration de classe, et donc ce n'était pas la voie à suivre parce qu'il fallait combattre le capitalisme. Et de l'autre, une bonne partie de l'élite québécoise considérait que c'était du néo-corporatisme. Et je pense que René Lévesque avait certaines réserves au plan de la concertation parce qu'il ne voulait pas revivre le corporatisme à la Maurice Duplessis qu'il avait combattu. Alors, Bernard Landry, dans son texte, soutenait que les problèmes des sommets socio-économiques, c'est qu'ils avaient été plus social qu'économiques. et ils expliquaient ce caractère plus social qu'économique des trois grands sommets par le fait que René Lévesque n'était pas à l'aise avec les gens d'affaires. Alors, je pense que c'est une hypothèse qui est sûrement du vrai, mais je crois aussi, comme je le mentionnais, qu'ayant lutté contre Duplessis, il avait peur de recréer une forme de corporatisme dans la gestion de la société québécoise. Et Marcel Pépin, lors de ce colloque-là, résume bien cette attitude en déclarant que si Lévesque avait un préjugé favorable envers les travailleurs, il n'en avait pas envers leurs organisations syndicales. Alors, ça, c'était en 91. Alors, les principales réalisations des différents sommets, à mon point de vue, et dans le colloque de 91, c'est ce qui ressort, c'est la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui est vraiment une loi où on applique le tripartisme. La table nationale sur l'emploi, qui a été démantelée par les libéraux mais comme ça a été mentionné aussi par Gérald Larose, Robert Bourassa est obligé de revenir quand même à des formes avec la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre. Et maintenant encore, on a la Commission des partenaires du marché du travail, qui est un héritage, finalement, de ces sommets. Il y avait aussi le Fonds de solidarité et éventuellement Fonds d'action, qui sont des fruits de ces grandes rencontres. Et Corvée Habitation, comme réponse immédiate à la crise des années 80, il faut remarquer que Philippe Couillard n'a rien inventé. Hier, il nous a réannoncé cette bonne vieille mesure, mais contrairement à celle de 80, où on invitait les institutions financières, les entreprises, les syndicats et le gouvernement à y contribuer. Là, ce sera strictement le gouvernement par le biais de crédits d'impôts. En 91, l'ère de la concertation semble terminer enterrée. Il faudra attendre jusqu'en 96 et le sommet sur l'emploi et l'économie du Québec pour revoir au-demand de la scène sociale et politique cette idée de la concertation. Et d'ailleurs, c'est Gilles Chatillon, on était ensemble en mission en Europe, qui est revenu d'urgence pour organiser le sommet de 96. Cependant, à cette époque-là, en 91, la concertation se déplace vers les entreprises et on a l'entente de Atlas Steel, peut-être ça ne vous dit rien, pour la première fois une convention collective de cinq ans, ce qui ne s'était jamais vu. Et on a encore, dans plusieurs de nos entreprises, je pense à Firestone, à Joliette, que je connais bien, des fruits de ce travail de concertation, mais au plan davantage de l'entreprise. Je termine. Les finances publiques et la crise du début des années 80, dans ce colloque de 91, sont étudiées strictement par la lorignette de la coupure de 20 % des salaires des hauts salariés du secteur public pour trois mois. Alors, je vous rappelle que la coupure a été modulée, quand même. Et d'ailleurs, ceux qui avaient bénéficié des augmentations de salaire, c'était d'abord les hauts salariés. Et on pourra revenir dans la discussion, peut-être dans l'échange là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Cependant, contrairement à la thèse d'Éric Pinault, Francine Lalonde, qui avait un très bon texte et malheureusement décédé récemment, considérait que cette crise aurait pu être fructueuse et que la social-démocratie québécoise aurait pu, disons, ça aurait pu être l'occasion avec cette crise de 80, et cette crise de négociation de 82, de vraiment créer une social-démocratie à la québécoise. Et elle termine, cette crise s'abîma dans le cri consécutif aux lois spéciales. Il y a eu 100 lois spéciales en 82, il faut le rappeler. Bon, somme toute, l'appréciation globale de l'action économique de René Lévesque est centrée sur la nationalisation de l'électricité en 62, qui demeure son plus haut fait d'armes. Il en demeure pas moins que cette évaluation devrait être plus exhaustive. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a eu, en tout cas, des éléments supplémentaires qui ont été amenés, en particulier concernant la concertation et le secteur forestier. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur l'héritage de René Lévesque au plan du développement économique. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Ce que cela me suggère, c'est que ta relecture du colloque de 91 nous montre qu'on avait bien raison à la Fondation de faire un nouveau colloque sur la pensée économique et l'action de René Lévesque. Il y a de la place pour en faire d'autres. Alors, je vais passer la parole à Mario Polaise. Mario Polaise est professeur à l'INRS, Centre urbanisation, culture et société à Montréal. Il est fondateur du laboratoire d'analyse spatiale et d'économie régionale, titulaire de la chaire de recherche senior du Canada en études urbaines et régionales, auteur et co-auteur de nombreux ouvrages portant sur le développement urbain et régional. Il agit régulièrement comme conseiller auprès des gouvernements municipaux, québécois, fédérales et des agences internationales. Et il a occupé des postes de recherche et d'enseignement en France, en Suisse, en Espagne et en Amérique latine. Alors, M. Polaise. D'abord, merci beaucoup. Il semble que je suis, plutôt, il semble que j'aurai le dernier mot. Je ne sais pas comment interpréter ça. Mais je vais en profiter pour peut-être une réflexion plus globale, plus personnelle sur le rôle des ressources naturelles dans le développement économique. Et je vais essayer de terminer donc avec une note optimiste, mais aussi, vous allez voir, une note de prudence. C'est sûr qu'une des grandes richesses du Québec, ce sont nos ressources naturelles abondantes. Il faut en tirer profit, il faut les exploiter. Ne pas les faire, ce serait idiot. Ce n'est même pas un débat. Pourtant, ce que les ressources naturelles peuvent aussi être source de problèmes, il y a aussi des pièges et des dangers là-dedans. Et précisément, l'histoire du Québec nous l'apprend. les ressources naturelles, surtout celles, on peut dire qu'on peut les chercher facilement. C'est plus facile de creuser un trou que d'inventer un nouveau produit. Les ressources naturelles peuvent agir un peu comme une drogue. Elles créent une dépendance. C'est effectivement un des grands leçons de l'histoire. Les ressources naturelles sont rarement, il y a peut-être des exceptions, sont rarement des sources durables de développement. Regardez ce mot durable. Durable. l'apport des ressources, nos ressources, que ce soit l'eau ou l'autre, peut se prolonger sur une génération, sur plusieurs générations, mais terminera nécessairement, inéluctablement, un jour, par céder la place à autre chose comme source de richesse. S'il faut retenir peut-être une phrase, ce qu'il n'y a rien de naturel dans les richesses ou dans les ressources naturelles. Il n'y a rien naturel là-dedans, ce sont les technologies du moment qui déterminent ce qui est une ressource. Quelques exceptions peut-être près. Il fallait attendre l'invention de moteurs à combustion multiple pour que le pétrole soit une ressource. ce n'est pas une ressource avant 1850. Regardons chez nous au Québec. Les exemples sont nombreux. Nous sommes tranquillement de perdre notre avantage comparatif pour les frais d'électricité. Pourquoi? À cause des changements technologiques de mettre dans le forage gaz pétrole de schiste. notre autre grande ressource de la forêt, nos papeteries sont en partie tombées victimes de l'Internet et de la baisse qui a suivi de demandes pour le papier journal. Qui aurait pu prévoir ça il y a 20 ans? Il n'y a qu'un avantage naturel qui est vraiment naturel. Je peux vous en sortir d'autres exemples un peu abstraits. Pourquoi Montréal est dépassé Québec au XIXe siècle? Le bateau évapeur jusqu'à là, les bateaux pouvaient difficilement monter plus loin que l'estuaire. Quand le bateau évapeur est passé, Québec a cessé croître, Montréal a cru. L'arrivée de l'avion dans les années 50 et 60 fait qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'être une part ou être sur une grande voie fluvial pour être un centre financier. Je ne dis pas que ça qui explique le passage du centre financier de Montréal vers Toronto, il y a bien d'autres facteurs, mais le fait qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'être un port pour que les hommes d'affaires se rencontrent, avant c'était dans les quais sur la rue de la commune à Montréal que les banquiers de Londres qu'on reçoit avec les premiers noëls des banquiers de Londres se rencontrent aujourd'hui avec l'avion on n'a plus besoin d'être une ville portuaire pour être une grande place financière. Tout ça pour vous dire toute ressource naturelle est nécessairement précaire. C'est peut-être un slogan pour les régions comme pour les peuples la véritable source de richesse se trouve dans l'esprit d'entrepreneurship dans les connaissances les compétences et l'esprit d'innovation des gens. Autre slogan que j'ai écrit la source ultime de développement ne se trouve pas dans notre sous-sol mais dans la tête de nos concitoyens. Et là, justement, parce que je parle de tête, ça fait une partie des études qu'on fait actuellement à l'INRS, parmi les impacts potentiellement le plus nocifs d'une trop grande dépendance sur les ressources est l'impact indirect sur l'éducation. En bon économiste, pourquoi s'inscrire à l'université si on peut aller gagner 40 $ de l'heure dans l'industrie du pétrole. Il y a une étude récente qui est sortie de Statistique Canada, si vous voulez la source, je peux vous la donner, qui m'a vraiment bouleversé, qui montre que dans les trois provinces pétrolières du Canada, Saskatchewan, Alberta et Terre-Neuve, depuis quelques temps, les baisses, toutes proportions gagnées, les inscriptions scolaires sont à la baisse. La même chose se reproduit les données de Statistique Canada qu'on entend analyser vont dans le même sens pour nos régions ressources. Si vous regardez la B2B, Saguenay, Côte-Nord, dans les trois cas, vous avez à la fois des salaires plus élevés que la moyenne, mais des niveaux de scolarité toute proportion, pas seulement en bas de la moyenne québécoise, mais à la baisse. ça incite pas nécessairement à la croissance. D'ailleurs, les trois régions que je viens de nommer, Côte-Nord, Saguenay et la B2B, connaissent depuis maintenant 30 ans une taux de croissance qui est nettement en bas de la moyenne canadienne. C'est pas non plus une incitation à l'entrepreneurship et ça rend pas plus facile la survie des PME dans ces régions. Je vais vous raconter une anecdote. Dans une des multiples études que nous avons menées sur les économies régionales québécoises, je me rappelle à un moment donné, c'était proche de Chicoutimi, on a rencontré un entrepreneur qui était vraiment bien, qui était en train de fabriquer des poutres vraiment très spécialisées pour le marché américain. Il était vraiment très compétent. Il m'expliquait ses problèmes. Il dit, le problème, il dit, chaque fois que j'engage un jeune et je le forme une fois qu'il est vraiment bon et après, il s'envoie à l'alcan. Parce que l'alcan peut lui offrir deux fois le même salaire. Évidemment, c'est très bon pour les travailleurs de l'alcan. C'est excellent. Mais, mettez-vous dans la peau d'un jeune qui veut se lancer en affaires au Saguenay. Pas simplement, vous êtes loin des marchés. Donc, vos coûts de transports sont plus élevés. En plus, vous êtes dans un marché où les salaires sont plus élevés. Donc, évidemment, ça n'aide pas la diversification et malgré tous les grands succès de l'économie albertaine, l'Alberta connaît beaucoup de difficultés à se diversifier. Donc, avec ça, quelle leçon est tirée alors de l'épopée d'Hydro qui est un peu le leitmotiv de toute la présentation aujourd'hui, donc, cette grande œuvre de nationalisation de l'électricité. à mon opinion, elle témoigne à la fois des dangers des ressources spécialisées dans les ressources naturelles, mais aussi des opportunités. Et donc, elle nous envoie un peu aussi, elle nous montre aussi un peu voie pour l'avenir. C'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Là, on peut parler des questions de tarification de l'Hydro que notre politique hydroélectrique a probablement renforcé la spécialisation ou plutôt comme dire autrement, a probablement rendu certaines de nos régions encore plus tributaires d'une seule ressource comme source de compétitivité. C'est probablement vrai. Mais, si on regarde ça dans un contexte plus historique, historique, et ça, c'était les propos de presque tout le monde ici, c'est que toute cette grande œuvre de nationalisation d'électricité en 62 et 63, la grande vertu, c'est que c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus que simplement une politique isolée de ressources naturelles. d'électricité. Je suis vieux, assez vieux pour m'en rappeler même, même si à l'époque-là, j'étais encore un jeune immigrant. la grande vertu, c'était d'agir comme train plein vers d'autres choses qui allaient bien au-delà des ressources naturelles, y compris d'ailleurs des réformes, vous le savez tous, en éducation. Mais comme d'autres en ont parlé, est-ce qu'on peut imaginer nos grandes sociétés de génie conseil sans les grands travaux du Nord à l'époque, les grands travaux hydroélectriques impossibles ? Mais j'ajouterais, en parlant d'éducation, on ne peut pas non plus imaginer nos écoles de génie, que ce soit McGill, Montréal et même l'école de technologie supérieure qui est plus récente, sans toutes ces traditions en génie que le Québec s'est fait à Laval aussi. Donc, un peu pour conclure, oui, continue à tirer profit de nos ressources, c'est une chance, mais voyons les ressources pas comme un fin, mais comme un moyen, comme un lévier pour aller vers des fondements de développement qui sont beaucoup plus durables. Donc, si on passe peut-être à des politiques plus concrètes, par exemple, lier l'exploitation des ressources comme ça a déjà été une idée du gouvernement précédent, à un moment donné, lier l'exploitation des ressources, là, je parle surtout du secteur minier, à l'obligation d'une première transformation, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée parce qu'au fond, vous liez encore plus la région à cette seule ressource. On a des exemples au Québec, OK, lorsque la mine ferme, la fonderie ferme aussi. Est-ce que c'est la bonne voie ? Heureusement, cette partie de la loi sur les mines est tombée. Et même chose, monsieur, un peu dans la même perspective, la réflexion de notre ami Pierre-Olivier Pinault nous invite aussi, un peu dans le même esprit, à réfléchir sur les politiques de tarification d'Hydro-Québec. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas un expert là-dessus comme lui ou comme d'autres, mais que notre politique de tarification va vraiment dans le sens que nous voudrions en termes de développement économique à long terme du Québec. Parce que l'objectif à long terme, c'est de ne pas uniquement utiliser nos ressources naturelles, mais de s'en libérer aussi. C'est le grand défi pour lire ma première phrase. Oui, c'est d'en tirer pleinement profit, mais sans créer de nouvelles dépendances. Merci. 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 Applaudissements Alors on va prendre un 10 minutes. On a le temps parce qu'on a quand même un peu de temps devant nous. Qui veut réagir? Avez-vous d'autres questions entre vous? Des choses que vous voudriez ajouter? Vous interpellez l'un et l'autre? C'est à vous la parole. Oui, parce que je voulais quand même sur la négociation concernant la volonté du gouvernement Lévesque de récupérer les sommes d'argent qui avaient été versées aux salariés. Je voulais vous rappeler tout simplement que c'était suite à une concession syndicale. Parce qu'en 79, c'est la première fois que dans le secteur public il n'y avait pas la pleine indexation des salaires. Alors il l'avait pour les plus bas salariés puis les plus hauts salariés avaient renoncé à la pleine indexation. Alors la victoire du gouvernement qui pour faire avaler la pilule promet une hausse de 3 % à la fin de la convention collective pour s'assurer que pendant la négociation la perte de pouvoir d'achat des hauts salariés ne s'aggrave pas. Alors donc ce qui pouvait s'appeler en 79 un gain pour l'État employeur c'est à cause évidemment de la récession de 82 est devenue l'origine du problème. Je veux mentionner aussi que quand on regarde le texte de Francine Lalonde il y a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été prises à la fois du gouvernement de M. Lévesque et des syndicats et probablement que si la circonstance se posait maintenant on en arriverait à des solutions très originales comme ça a été le cas en 77 78 quand on a décidé d'atteindre le déficit zéro puis il y a eu cette décision des départs à la retraite qu'on avait sous-estimé mais je veux dire c'est quand même une solution négociée. Alors par exemple je veux juste vous parce qu'on a juste regardé on se rappelle simplement la coupure de 20% mais on ne se rappelle pas de tout ce qu'il y a à un moment donné le gouvernement à l'Évêque propose d'indexer les salaires mais en demandant aux salariés de renoncer à leurs augmentations de salaires. Alors ça équivalait à peu près à 100 millions de dollars. Alors imaginez-vous si les centrales syndicales avaient accepté ça le gouvernement aurait été pris avec les mêmes problèmes financiers alors ça aurait été peut-être encore plus à l'inverse la CSN avait proposé aux autres centrales syndicales une négociation globale sur à la fois le chômage et les salaires dans le secteur public et là c'est les autres centrales y compris la FTQ qui l'ont refusé. Alors c'est pour vous dire que quand même il y a eu des tentatives de part et d'autre bon à la fin quand peut-être M. Lévesque était très choqué comme le disait Pierre Fortin là ils ont décidé de décréter les conventions collectives mais jusqu'en 85 il y a eu 100 décrets et je vous rappelle qu'à ce moment-là juste quelques semaines avant le Front commun avait déposé un document pour accepter le gel salarial et Lucien Bouchard a trouvé que c'était pas assez. Alors donc ça a été une époque qui a été plus douloureuse pour ça que je ne pense pas que la concertation tellement disons à la fin de cet épisode-là était un terme qu'on amenait facilement dans les assemblées syndicales moi je rappellerai plutôt que c'est vers la fin des années 80 au début des années 90 quand on a eu la deuxième récession où là les gens ont dit on ne peut pas faire la même chose qu'en 80 et là il a commencé à y avoir dans les secteurs touchés secteurs privés en particulier le secteur public était plus conscient aussi des difficultés que vivaient les travailleurs du secteur privé et aussi les finances de l'État alors là je pense qu'il y a eu on a tiré les leçons de l'erreur de 82 alors on verra ce qui se passera cette année mais en tout cas je voulais dire que l'histoire est plus compliquée que juste une coupure de 20% des salaires moi j'aimerais monsieur Paulette que vous nous éclairiez davantage sur la corrélation que vous faites entre le développement des ressources naturelles et la baisse des inscriptions j'ai cru comprendre la baisse du niveau d'instruction je suis renversée de ça mais peut-être vous pouvez nous l'expliquer c'est pas si difficile un peu plus clairement je vais vous aller vraiment d'un économiste de droite je m'excuse mais l'idée n'est même pas venue de moi c'est venu d'un étudiant qui justement c'est un étudiant qui vient du Seigne il voulait faire sa mémoire de maîtrise là-dessus entre temps il a changé d'idée et je trouvais ça pas bête il disait regarde moi je m'intéresse beaucoup aux ressources naturelles et aussi une des choses qui l'inquiétait c'est toute proportion gardée c'est l'absence d'entrepreneurship aussi dans le Seigne un problème de partie de PME et aussi pour beaucoup de ses confrères beaucoup moins qui pensaient aller à l'université c'était pas valorisé on a commencé à jaser et c'est comme ça que l'idée surgit et le plus drôle c'est que quand on regarde maintenant dans la littérature il y a 2-3 personnes qui ont dit la même chose mais pas beaucoup mais le raisonnement est très facile comme disent les économistes les êtres humains sont rationnels ça veut pas dire qu'ils sont bons intelligents ou brillants mais pour l'économiste on veut dire de droite rationnel ça veut dire qu'il va dans le sens de ce qu'il pense être son gain matériel pour améliorer son sort il y a des études qui démontrent le contraire en ce moment aussi c'est la suite non non je dis ce qu'il pense j'ai pris la précaution de dire je dis pas qu'il va dans le sens ce qui est bien pour lui il va dans le sens ce qu'il pense est bon pour lui avec l'information qu'il a il peut se tromper royalement or pour reprendre un peu ce que je dis c'est que si vous êtes un jeune au Saguenay ou aujourd'hui ce qui est beaucoup plus encore parlant le nord de l'Alberta ou à Terre-Neuve que je connais bien ok ben mon dieu vous pouvez gagner facilement un très bon salaire 60, 80,000 70,000 même 100,000 dollars là par année sans aller à l'université tout de suite ok tout de suite donc l'incitation pour poursuivre vos études est beaucoup moins et malheureusement ce résonance semble se confirmer par les données moi j'ai fait un calcul avec justement les étudiants récemment je peux vous l'envoyer on a standardisé les données de 70 je parle pas de ce qui est le non-recensement de 2011 qui est une catastrophe mais jusqu'à 2006 on voit par exemple si on prend de l'agglomération du Saguenay pas simplement est-ce que par rapport à la moyenne québécoise ce qui peut être non que la proportion de personnes avec un diplôme universitaire est en bas la moyenne ça c'est pas une surprise ce serait la même chose pour Trois-Rivières ou une autre ville équivalente mais c'est que la tendance est à la baisse l'écart est en train de s'agrandir voilà c'est un débat actuellement moi m'intéressant davantage à l'éducation je peux vous dire que dans ces régions-là il y a une préoccupation très forte des directions d'école secondaire même de jeunes garçons si vous voyez les taux de diplomation ou d'abandon scolaire chez les garçons c'est pas juste un désintérêt des fois pour l'école mais c'est une attirance c'est un attrait pour des emplois payants à court terme qui font que c'est une préoccupation dans les milieux scolaires de ces régions-là je comprends ça très bien mais mon je pense qu'il y a un élément culturel puis il y a aussi un élément qui joue dans ça parce que je me reporte reportons-nous là j'allais dire dans ma jeunesse mais c'est à peu près ça si vos parents vous éduquaient en disant l'instruction c'est important etc. etc. on prenait une voix si c'est pas valorisé dans la communauté ou dans la famille on prend une autre voix mais ce que je voudrais ajouter aussi je conteste pas votre constat mais je le trouve je trouve ça un petit peu court parce que oui d'une part il faut ajouter une culture une culture familiale une culture locale c'est sûr que dans certaines régions plus isolées c'est peut-être plus plus fort il faut aussi tenir compte de la de la disponibilité d'une infrastructure universitaire si c'est si c'est ce qu'on veut mesurer et puis il y a aussi le fait que dans la dans la société moderne on a effectivement tendance à aller vers la facilité parce que on est plongé dans un environnement technologique qui valorise j'allais dire le jeu il n'y a pas de désaccord entre nous deux non non pas du tout mais je suis étonnée de ça ce que j'ai dit ce dont nous devons être conscients comme société ou hommes politiques ou femmes politiques il faut être conscient de ces dangers de ces pièges et donc agir en conséquence ok donc s'assure que justement les revenus qu'on peut aller chercher d'une façon ou d'autre de ne pas négliger le système d'éducation en parallèle de diffuser votre étude surtout à la veille du développement du Grand Nord ça vaudrait la peine de faire un petit peu d'éducation là-dedans petite anecdote j'ai des collègues qui travaillent à l'université de Manchester eux un qui fait une étude sur le problème de la non-poursuite des études supérieures en Angleterre compte tenu de l'attrait de la Citi de la Citi c'est-à-dire le centre financier qui s'appelle la Citi fait qu'il y a un désincitatif à finir sa maîtrise et son doctorat quand il est dans le domaine des sciences humaines en Angleterre donc ce n'est pas juste les ressources naturelles qui engendrent le problème et peut-être pour rappeler une autre solution la Norvège elle qui était confrontée à ce dilemme-là dans les années 60 ou 70 quand elle développait son secteur pétrolier a décidé que les salaires dans le secteur pétrolier seraient fixés par l'État plutôt qu'être fixés par la négociation collective de manière à éviter donc il y a moyen de régler ça de manière à éviter justement une désarticulation entre les salaires dans ce secteur-là et le reste pour éviter les faits dont vous parlez mais moi je me pose une question plus générale sur la question de l'énergie on sait qu'en ce moment on est confronté au problème du carbone d'une économie dépendante sur le carbone et de penser une transition puis l'électricité semble apparaître comme une des voies possibles avec tous les bémols qu'il faut mettre sur le... mais je me demande ça serait quoi on a utilisé l'hydroélectricité pour construire une classe d'affaires de gens qui parlent français une expérience donc en gestion des ingénieurs un levier de développement régional ça a été donc un outil de transformation de la société québécoise de transition d'une situation qu'on peut qualifier coloniale à postcoloniale aujourd'hui on est confronté à une nouvelle transition est-ce qu'on peut demander à l'hydroélectricité et à Hydro-Québec ou à une société de faire cette transformation est-ce qu'on oserait le faire est-ce que ça serait quelque chose qui serait possible de dire c'est un levier où il faut juste laisser aller les choses un peu comme on fait actuellement moi je trouve ça bien intéressant si vous me permettez parce que je suis tout à fait d'accord avec vous je crois que l'utilisation de l'électricité bon l'hydroélectricité on connait les coûts on sait bon et on peut tout ouvrir un débat sur la tarification je suis des partisanes du coût marginal etc une fois qu'on a dit ça il y a d'autres formes de production potentielle pour l'électricité et je crois que ça devrait ça devrait faire l'objet d'une réflexion approfondie parce qu'il y a un potentiel au Québec là-dessus il y a un petit bémol et je dis puis ça a l'air drôle là mais si on veut une société toute électrique il va falloir que l'on fasse un programme important d'enfouissement des fils sur jusqu'à la moyenne tension au moins parce que ça sinon ça n'a pas de sens là vous êtes chez vous puis vous pouvez ni prendre l'auto ni faire rien sauf marcher ça n'a pas de sens alors il y a toute une réflexion à faire là-dedans et je me souviens très bien d'avoir demandé à un moment donné aux gens de l'hydro comment ça coûterait enfouir les fils dans tous les villages les villes du Québec avec mettons un seuil de population là et les fils à moyenne tension et à l'époque la technologie ne permettait pas d'enfouir tous les fils aujourd'hui ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça mais ça vaudrait peut-être la peine puis à l'époque c'était assez important mais pas beaucoup plus important qu'un grand barrage et imaginer l'effet structurant sur une économie dans une situation de stagnation ça serait un élément de relance et j'ai l'impression moi que c'est un peu ce que le gouvernement Marois avait en tête et qu'il n'y a peut-être qu'il n'y a pas eu le temps de réaliser ou même d'amorcer mais je pense que pour le Québec ce serait une avancée énorme et ce serait structurant à tout point de vue Merci Micro à ma gauche Mon nom est Claude Rioux j'ai été à la CSN pendant 30 ans dont 24 ans au papier et j'ai travaillé en région et je voulais réagir à ce que M. Polaïs a dit concernant l'éducation supérieure dans les villes papetières et c'est une anecdote la société d'Ontar opère à Windsor une usine qu'on dit de classe mondiale et si jamais vous allez visiter vous allez voir que c'est vrai et c'est en grande partie grâce à M. Parizeau si une usine a été construite en 1983 les démarrants 87 mais à un moment donné la société d'Ontar avait décidé que pour embaucher ça prenait un DEC je peux vous dire qu'il y a eu toute une réaction dans la région et la ville de Windsor les parents sont allés voir la députée Mme Junot peut-être qu'il y en a qui l'ont connu pour lui dire que ça n'avait pas de bon sens et de faire pression sur le gouvernement du Québec pour qu'il demande à la société d'Ontar de reviser cette politique qui consistait à embaucher dorénavant des gens qui possédaient un DEC soit pour les métiers ou encore pour la production ça m'avait bien intrigué parce que c'était pas en 1920 ça c'était dans les années 90 parce que la source d'emploi c'est quelque chose le salaire moyen à Windsor actuellement doit être au cours de 32-33 dollars de l'heure il y a beaucoup de parents qui considèrent qu'avec un secondaire 5 on peut très bien opérer la machinerie là-bas ce qui est vrai d'ailleurs mais ils ne valorisaient pas beaucoup cette idée de l'éducation par contre dans d'autres régions il y a des parents qui ont décidé de valoriser l'éducation parce qu'ils s'apercevaient que dans leur industrie forestière pour confirmer ce que vous avez dit l'industrie est en déclin et là c'est ça qui m'étonne que vos chiffres disent qu'au Saguenay alors qu'ils savent que l'industrie forestière est en déclin pas à peu près l'industrie de l'aluminium il n'y a plus de création d'emplois là-dedans certainement pas à l'alcan que les gens pensent encore qu'ils vont se mettre riches en allant travailler je ne sais pas où et qu'ils vont gagner 80 000 $ par année il y a quelque chose que j'essaie de saisir pourquoi que présentement vous avez ces genres d'observations qui consistent à dire les inscriptions à l'UQAC par exemple j'imagine ou ailleurs diminuent mais alors qu'ils sont dans une région où les perspectives d'emploi qui étaient traditionnellement des gros salaires avec un secondaire 3 secondaire 4 même avec une septième année à un moment donné ça n'existe plus alors j'essaie de comprendre pourquoi les gens pensent ça va très vite comme réponse c'est qu'on n'a pas un recensement fiable pour 2011 ce que je vous dis ça s'arrêtait en 2006 donc il n'y a pas de recensement en 2011 c'est ce qu'on appelle l'enquête nationale des ménages et là on est en train encore de jouer avec les chiffres voir s'ils sont fiables donc il se peut que vous avez parfaitement raison que depuis 2006 les choses ont changé et que les mentalités changent c'est ça qui est la bonne nouvelle les mentalités ne sont pas figées mon Dieu s'il y a une preuve c'est bien la révolution tranquille alors oui peut-être c'est en train de changer au Saguenay j'ai beaucoup aimé la présentation de monsieur Paulès qui m'a amené à réfléchir moi j'habite actuellement à la Gaspésie et il y a eu la fermeture de l'usine à pâte à papier ce qui illustre quand on lit la ressource c'est la production à la première production quand la première production tombe tout tombe là-dessus je trouve que votre remarque est intéressante moi ce que je voulais dire c'est que c'est plus grave que ça que la non-inscription à l'école c'est qu'en s'en allant les jeunes hommes ça touche en général les garçons pas uniquement s'en vont en Alberta ou dans le Nord pour faire des gros salaires et ça vient défaire complètement la vie de famille les rôles des femmes reviennent il y a 40 ans elles sont à la maison et puis elles élèvent les enfants de peine et de misère et ça a des conséquences incroyables sur les on travaille pour que les rôles des garçons soient différents dans l'éducation des enfants puis tout d'un coup ça, ça vient complètement redéfaire et ces hommes-là reviennent avec des gros salaires ils gardent tout le monde etc. mais la réflexion sociale de les pousser à faire des études je ne suis pas sûre que ça soit les bonnes conditions je n'ai pas de questions mais les sociologues devraient s'intéresser à ça ce sera le prochain colloque peut-être un beau sujet monsieur prenez le règle et l'éducation c'est ça c'est concernant l'équité quand vous parlez du salaire minimum puis tout ça considérant qu'historiquement avant il n'y avait plus d'équilibre entre la classe moyenne puis la classe aux salariés aujourd'hui on parle de 283 fois les présidents sont payés par rapport à la moyenne salariale est-ce que dans la prochaine ronde de négociation comme vous avez dit tantôt au lieu d'augmenter les gens au pourcentage du salaire on devrait les augmenter style une pièce de l'heure pour tout le monde comme ça ceux qui sont en bas de l'échelle ça ferait mettons 2% ceux qui sont en haut ça ferait un demi de 1% ce qui ferait à un moment donné que les pauvres qui ont le plus besoin d'argent pour rencontrer les obligations il y en aurait plus puis ceux qui sont riches qui ont 100 000 pièces et plus eux autres il y aurait une moins haute augmentation parce qu'ils en ont moins besoin bon c'est un commentaire ok c'est un commentaire excellente idée je vous suggère de vous présenter à la prochaine élection provinciale alors un grand merci je pense qu'on avait de très bons panélistes vous avez beaucoup de questions alors on va un petit quelques minutes je vais inviter le président de la fondation Yves Duhaime à vous adresser la parole alors merci bien Céline je vous prends quelques minutes pour saluer d'abord deux anciens de la jeune vieille garde de René Lévesque premier ministre Landry et mon ami Marc-André Bédard des hauteurs du Saguenay je ne le vois pas où est-ce qu'il est là alors bienvenue à Montréal quelques mots sur la fondation René Lévesque cette fondation en écoutant les panélistes aujourd'hui en vous voyant également m'amène à vous dire très clairement qu'elle doit continuer qu'elle doit durer René Lévesque est un homme d'état probablement un des plus grands en tout cas nous, nous l'avons connu un homme d'une grande intégrité un authentique québécois un homme de grande valeur moi je voudrais vous raconter je vais vous faire un petit mot personnel puis ensuite faire mes petits remerciements j'ai très très bien connu René Lévesque j'ai eu la chance d'habiter le 91 bis d'Auteuil premier étage René Lévesque avait son appartement au deuxième alors il devait passer devant ma porte à chaque fois qu'il montait chez lui ça arrivait qu'il cognait on ouvrait puis on se piquait une jardette et cette proximité m'a amené à connaître cet homme il est considéré comme un grand frère et je peux vous garantir que sa capacité de résilience est incommensurable c'était un dur à cuire un tough comme on dirait en bon québécois et c'était aussi un homme pratique et d'un pragmatisme déconcertant parfois il collait à la réalité et c'est un des rares hommes politiques que j'ai connus qui si vous me passez l'expression qui sentait le monde mais je voudrais vous rappeler un événement ça va faire plaisir à mon ami Michel Carpentier vous savez tantôt on parlait de la crise de 82 Pierre Fortin en a parlé d'autres aussi ce matin en ont parlé aujourd'hui ça semble ne vouloir rien dire le chômage était à 16% 16% chez les jeunes c'était 30 35% l'inflation était à 14% alors Pierre quand on avait les conventions à l'inflation plus 2 ça coûte à faire moi j'étais là les banques faisaient les prêts commerciaux à 22% qui était le meilleur taux à l'époque j'ai moi-même donné l'autorisation à Hydro-Québec d'émettre les obligations d'Hydro-Québec à 16,5% l'aide sociale il y avait 350 000 familles de plus que la normale à l'aide sociale ça c'était la situation de 82 Bernard se rappelle de ça l'évêque s'est dit on va y voir il a convoqué le conseil des ministres on est passé deux jours et demi à Compton et le lundi suivant une grande conférence de presse au salon rouge et moi je vais parler pour le volet qui m'intéresse le plus dans lequel j'ai été impliqué au-delà du plan Biron du nom de ministre de l'industrie de l'époque notre gouvernement endossait les marges de banque des PME et des entreprises en difficulté il y a eu le plan Biron 1 puis il y a eu le plan Biron 2 pour leur épargner la faillite on a créé le fonds de solidarité qui aujourd'hui a quelques dollars à la hauteur de 9 milliards aujourd'hui là-dedans et il y avait aussi le programme de corvée habitation de concert avec les caisses pop et une banque je pense ils n'ont pas tous embarqué autrement dit ça a été une mobilisation générale dans le domaine des forêts on a lancé le programme de modernisation j'ai lancé à l'époque le premier programme de reboisement 300 millions de petits plans la première année j'avais rencontré un ministre chinois pas longtemps après qui m'avait dit lui qu'il en avait fait planter 20 milliards on a lancé un programme d'accélération dans le secteur minier et il s'est investi en dollars de ces années-là 1 milliard 700 millions en Abitibi sur la côte nord dans le domaine de l'énergie on a fait entrer le gaz naturel et on a établi une politique tarifaire nouvelle pour Hydro-Québec qui permettait des grands investissements avec une tarification connue sur 22 ans et 6 mois avec un rattrapage aux tarifs grandes puissances à la fin bref René Lévesque nous avait passé le message qu'il fallait qu'on attaque cette récession-là et de ne pas laisser notre population dans la misère et quelques-uns vont s'en souvenir en 82 nous regardions Hydro-Québec qui était devenu une entreprise à milliards de dollars de chiffres d'affaires et qui nous avait coûté 603 millions en 1963 et dans laquelle nous n'avons jamais investi un seul dollar de plus depuis 1963 et nous avons décidé qu'il était peut-être temps qu'Hydro-Québec nous retourne les évidents alors la loi a été pilotée a été adoptée à l'unanimité âprement critiquée par l'opposition à l'époque et cette loi aujourd'hui a rapporté depuis 1982 la modique somme de 82 milliards 100 millions incluant l'année 2013 pour ceux qui critiquent le fonds de pension de René Lévesque ils repasseront je répète les chiffres 22 milliards 100 millions pour un investissement de 603 plus Montréal Light It and Power de 44 je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ne peuvent en faire autant dans mes petites discussions avec M. Lévesque dans les années suivantes lorsqu'il m'a proposé ce n'était pas une grande proposition c'était presque une obligation de prendre la relève au ministère des Finances en 1984 je m'étais dit qu'il fallait qu'on serve des évidentes d'Hydro-Québec pour asseoir davantage le développement économique du Québec et non seulement verser cet argent-là dans le fonds consolidé alors j'en ai beaucoup parlé avec M. Lévesque puis il a dit d'accord combien vous allez mettre là-dedans c'est dans le budget que M. Landry et M. Bédard ont voté 2,5 milliards qui ont été proposés dans le budget et acceptés par l'Assemblée nationale ça n'a pas eu de suite parce que malheureusement on a quitté après mais M. Lévesque il tenait au développement et il avait été lui-même ministre responsable des richesses naturelles il souhaitait que les Québécois développent leur propre richesse mine forêt et que non seulement on n'en soit que les managers ou les employés mais les propriétaires c'est ça que son ambition et avec les fonds de l'État du gouvernement qui s'associerait avec l'entreprise privée on pourrait aboutir à quelque chose de pas mal intéressant je vais vous surprendre en vous disant que je lui avais proposé aussi qu'on crée une classe d'action privilégiée à Hydro-Québec qui était en fait une privatisation partielle qui aurait été une classe d'action privilégiée réservée aux seules résidents du Québec résidents du Québec pas seulement domiciliés résidents du Québec dont le taux aurait pu être variable basé sur des rendements à être déterminés et aurait été rachetables alors pour faire court j'ai donné vos deux illustrations pour tenter de vous démontrer que René Lévesque il était pratique et pragmatique et est-ce qu'il était à gauche à droite ce sont des concepts qui nous viennent d'Europe et moi j'ai jamais été capable de le savoir où est-ce qu'il était exactement et un jour je lisais Pascal Blaise Pascal qui disait le centre est partout et la circonférence nulle part alors où est-ce qu'il était Lévesque là-dedans n'a aucune idée ceci étant dit je voudrais remercier chacun d'entre vous chacune d'entre vous d'être présents et là j'en suis à la finale de mon petit exposé les nécessaires et remerciements d'abord à ceux et celles qui ont participé aux trois ateliers très haut calibre à un niveau fantastique et je voudrais rassurer ceux qui sont ici qui ont pas eu le temps de prendre toutes les notes que nous publierons également les actes de ce troisième colloque d'une façon plus particulière je voudrais remercier la haute direction d'Hydro-Québec qui est le commanditaire principal de cet événement aussi nos amis du journal de devoir qui nous ont toujours soutenu et en particulier la firme de communication bleu outre-mer et sphère communication en particulier monsieur Louis Boivin et madame Louise Bouffard qui nous ont épaulés pendant toute la journée par leur présence et dans les semaines antérieures pour organiser les plans de communication je voudrais également d'une façon très spéciale souligner le soutien financier du Fonds de solidarité du Québec depuis plusieurs années et également de la maison le groupe Québécois dont un des patrons siège maintenant à l'Assemblée nationale d'une façon particulière pour le soutien depuis de nombreuses années et de futures années oui c'est bien ça que je voulais dire je voudrais signaler également le travail absolument remarquable de madame Céline St-Pierre et son équipe d'abord pour définir les thèmes du colloque rechercher et trouver les meilleurs conférenciers et conférencières que nous avons eu l'honneur d'ensemble et d'accueillir aujourd'hui le grand responsable de l'organisation matérielle technique journalière quotidienne mentuelle etc M. Alexandre Stéphanisco merci Alexandre je voudrais aussi remercier l'équipe de bénévoles qui étaient à l'accueil aujourd'hui ce sont des bénévoles non rémunérés on se comprend à M. Pierre Choquette et Réjean Lemay et vous me permettrez aussi de signaler le support la constance dans son travail de notre directeur général M. Philippe Bernard un dernier mot pour vous dire que si vous allez au site sur le site de la fondation René Lévesque vous allez voir que nous avons maintenant de disponibles je le dis pour les plus jeunes qui sont à l'université ou au collégial ou à la maîtrise peu importe que nous avons un nouveau programme de bourse d'études de la fondation René Lévesque elle est minuscule on commence parce que nous en avons mis beaucoup d'années à convaincre les gouvernements supérieurs pour n'en nommer aucun que notre organisme méritait de vivre et d'être reconnu comme organisme de bienfaisance et de pouvoir émettre des reçus pour fin d'impôt alors ceux qui sont à un taux marginal de 30 pour cent vous aurez droit à un crédit d'impôt de 300 dollars à chaque tranche de 1000 et etc on accepte jusqu'à un million alors voilà nous allons nous quitter là-dessus je vous invite à prendre un verre de l'amitié en vous disant que j'ai bien l'intention que nous tenions un quatrième colloque dans deux ans ordinairement c'est deux ans trois ans ça demande beaucoup de travail de préparation on va trouver un bon sujet on verra ce que l'actualité politique d'aujourd'hui va alimenter dans nos débats parce qu'il va sûrement y en avoir et on vous convoquera en temps utile merci de votre présence merci de votre soutien à bientôt merci Merci. Merci.